Salut salut les juillettistes, bonjour bonjour les Haussiens, et oui c'est le retour des petites vidéos, j'ai passé deux semaines sans faire de vidéos parce que j'avais un peu autre chose à bronler les liens, je suis désolé mais... Donc voilà j'en fais une petite pour fin juillet, on verra en tout ce qu'on fait, il devrait y avoir des nouveautés donc je devrais vous faire quelques vidéos pour ça. Donc voilà aujourd'hui un petit tuto à l'arrache comme d'habitude, on va faire le tour des boutons, parce que je vois popper plein de questions sur les divers groupes et les divers forums sur les boutons, voilà donc on va faire un peu le tour de tout ça. Alors on va commencer, qu'est ce que c'est un bouton ? Alors un bouton c'est un interrupteur poussoir dans notre cas, on utilise surtout des boutons poussoirs, ça veut dire que le contact se crée qu'on appuie sur le bouton et que ça s'enlève dès qu'on relâche le bouton. Voilà alors il y a beaucoup, il y a plein de types d'interrupteurs, vous voyez il y a des petits interrupteurs comme ça qui peuvent servir pour faire des boutons de service ou des trucs comme ça, hop le focus merci, voilà il y a des petits boutons comme ça aussi, c'est des petits interrupteurs, des petits switch, oh là là mais ce focus de l'enfer ça commence bien, oh là 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 voilà donc c'est des petits boutons et ensuite dans notre cas spécifique on a d'autres boutons donc on a les switch à lamelles, alors ça se présente comme ça, le bouton est là, il appuie et vous voyez qu'on appuie le focus, hop ça fait contact ici, putain je suis agile de mes d'hommes, alors vous voyez vous appuyez ça fait contact ici donc on câble là et là et quand on appuie le circuit est ouvert et non fermé, c'est un peu le truc illogique, quand on circule le circuit est ouvert, quand il ne circule pas il est fermé ou le contraire je sais plus on s'en branle, écoutez voilà ça c'est un interrupteur, on a d'autres interrupteurs lumineux comme ça il me semble, on met les bagues avant, hop on fout les bagues, tac tac, on serre, quand on appuie vous voyez ça fait sortir le bitonio blanc, bim bam, et qu'est-ce que ça fait, ça appuie ici sur ce petit switch qui est là avec sa lampe, donc on va faire le tour de ça aussi donc ça c'est des switch communs, ils servent souvent aussi et puis on a les switch rvb donc c'est un interrupteur et dedans il y a une lampe rouge, vert bleu donc on peut faire moult couleurs voilà voilà donc il y a d'autres types d'interrupteurs mais pour l'instant là c'est grosso modo les trucs dont on se sert alors un bouton qu'est ce que c'est dans notre cas un bouton c'est une entrée sur la KL qui est là je vais pas me faire chier à l'enlever vous voyez la KL 25 on part sur le KL Shield, je sponsorise ma propre vidéo donc je montre mon matériel c'est pareil pour le matos des collègues d'en face des autres shops tout ça un bouton à la base c'est une entrée donc on ne servira pas basiquement le DOF tout ça on s'en fout on verra dans la deuxième partie de la vidéo pour les boutons de type lumineux comment on DOF tout ça mais dans l'absolu c'est une entrée ce n'est pas une sortie donc une entrée c'est quoi c'est un dispositif en l'occurrence un bouton qui envoie une info à la KL 25 pour lui dire quelque chose ça c'est une entrée une sortie c'est quand la KL 25 envoie une info pour allumer une petite lumière par exemple ça faire claquer un contacteur ça c'est une sortie c'est la KL qui envoie l'info donc il faut bien déjà partir avoir cette notion en tête d'entrée et de sortie c'est bon allez c'est parti donc un bouton c'est une entrée sur le KL Shield ça se plug ici et ici et si vous voulez rajouter d'autres boutons vous pouvez brancher ici ici sur d'autres sorties je vous ferai voir comment on fait plus tard alors comment ça marche dans notre cas c'est piloter avec un ground commun qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a un fil de ground qui va partir de là de là toutes les ground sont les mêmes sur laquelle donc un fil de ground une boucle de ground qui va partir sur le premier interrupteur et repartir sur le deuxième le troisième et faire le tour de tous les switches de votre pin-cab vous pouvez faire une première boucle branchée ici et une deuxième boucle branchée là par exemple avoir deux boucles de ground c'est juste une histoire de potentiel il faut que tous ces fils soient branchés ensemble donc un côté de votre interrupteur chaque fois sera branché sur une boucle de ground et le deuxième fil donc en l'occurrence là vous voyez on a deux il y en a un qui sera par exemple ici et le deuxième qui sera sur cette pin sur ces inter à lamelles on aura un fil de ground par exemple ici et le fil de commande là sur ce type de bouton je vous ferai voir il y a trois choses si on regarde bien je vais pas enlever la lampe ça va me faire chier mais c'est marqué comme ncno donc le ground c'est comme commun donc la boucle de ground sera toujours branchée sur le celui où c'est marqué on voit là on voit on voit on voit pas on voit focus focus putain on voit comme dans le cul d'un âne voilà ici c'est marqué comme donc cette pin et la pin comme là on a marqué no et là nc no c'est normalement ouvert nc c'est normalement contact ça veut dire que par défaut si on n'appuie pas le circuit est ouvert enfin le contact est ouvert donc l'information ne circule pas quand on va appuyer ça va passer en connecté c'est celle qui nous intéresse nous on branche toujours sur focus 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 merci sur nc nc c'est le contraire le courant passe toujours quand on appuie ça enlève le courant donc voilà nous on se sert jamais de nc on se sert toujours de no donc le commun le ground sur com et l'autre sur no voilà le fil de commande il repartira sur une entrée de la donc une entrée toujours une entrée de la kelle 25 soit via le kelle shield soit directement avec des pins du pont ici et cette entrée par exemple pour le bouton start c'est e30 elle sera configuré dans pinscape config tool pour dire et le bouton qui est branché sur e30 il va activer le truc start bref on va faire le tour de ça après on s'emballe pas donc voilà plusieurs types de boutons donc des boutons de service classique des boutons il ya des boutons non lumineux et puis il ya des boutons lumineux voilà ça c'est fait alors pour info une kelle 25 peut rentrer moult moult boutons mais genre 30 ou 40 je sais plus on peut en mettre une bonne chier par défaut moi je suis à 21 boutons je crois que mes copains aussi sont à 21 ou 22 boutons sur les sur les configs donc voilà en général c'est on s'en sert pas de plus si on a besoin de beaucoup plus de boutons on peut associer des boutons avec la fonction shift dans pinscape ça veut dire qu'on sert comme de la touche shift on appuie sur un premier bouton qui est considéré comme shift et on appuie sur un deuxième ça lui donne une deuxième fonction j'avais j'en ai parlé dans un tuto on pourra vite faire le tour peut-être si j'y pense après je vais noter ça sur ma petite pompe shift voilà hop ok donc comment brancher un bouton j'ai pas les câbles mais voilà vous tirez votre grande vous le mettez le grand il part ici et l'autre côté il va rentrer là voilà pour l'instant c'est tout simple donc ça c'est les boutons en entrée voilà on pourrait finir ici voilà merci bisous bonne vacances faites gaffe au soleil hydratez vous vous êtes plutôt jeune mais non 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 on va faire on va passer sur la partie suivante et bah c'est les boutons lumineux et comment gérer les lumières parce que c'est ça qui j'ai l'impression vous tracasse le plus je rallume ma cigarette pour ça vous allez entendre un petit bruit de scratch scratch voilà je prends une petite boulet de mon café pour garder l'énergie et j'avale de travers excusez moi ça fait pas beau vieillir donc voilà on va partir sur la oula on va partir sur les boutons lumineux alors il ya plein de gens qui veulent mettre des boutons lumineux sur leur flipper parce que c'est joli ça fait de la lumière mais il ya plusieurs types de lumière excusez moi voilà je reviens donc il ya plusieurs types de lumière alors il ya les lumières normales comme sur ces boutons c'est une lumière blanche ou rouge ou verte selon la couleur du bouton vous allez avoir aussi les boutons rgb donc avec quatre fils un fil jaune qui est le fil commun donc le fil du plus positif le fil du bleu le fil du rouge et le fil du vert rvb voilà alors première chose très importante ces boutons il ya des leds dedans les leds elles ne sont pas alimentables en 12 volts en 5 volts elles sont 3 4 2 8 je sais plus exactement et c'est pas toutes les mêmes donc moi j'ai sorti ma petite carte rgb résistor si jamais vous pouvez acheter aussi des résistances vous même souder vos résistances pour les brancher on va partir du principe attendez chercher un résistor hop c'est où bim bam c'est ça le rgb résistor vous voyez franchement mon jaune qui est le plus le fil bleu le fil vert qui green parce que c'est american et le r qui rouge red voilà il ya des petites résistances si vous voulez vous pouvez choper des résistances et faire vous même ce montage vous c'est pas un souci mais voilà si vous voulez pas vous emmerder il ya ça avec des prises tic tac comme d'habitude voilà donc déjà si vous avez ce type de bouton donc c'est luminaire qui marque je sais plus exactement le nom euh il ya plein de fabricants en général faudra bien penser à checker les tensions d'alimentation des boutons pareil pour ce type de bouton en général vous avez des leds 12 volts ou 5 volts donc voilà pensez-y pour éviter d'avoir 15 000 aliments différentes vous passez tout en 12 ou tout en 5 c'est vous qui voyez voilà les petites vous voyez ici les petites bornes d'alimentation des leds ce sont les deux sur les côtés ne vous trompez pas ça c'est le bouton les trois là les deux là c'est l'alimentation de la led euh si c'est de la led c'est polarisé donc si ça s'allume pas c'est que vous n'avez pas branché dans le bon sens ça arrive souvent inversé ça ira mieux je sais pas si c'est notifié sur ces trucs là là c'est noté bien sûr parce que le plus est là après c'est peut-être pas de la led c'est peut-être de la lampe classique je regarde je sais pas donc si c'est de la lampe classique c'est pas polarisé si c'est de la led c'est polarisé ça peut être ça peut vous induire en erreur donc pensez-y bien voilà il y a aussi d'autres systèmes là-dessus je vais en sortir moi aussi pour mettre de la lumière là-dessus du rgb on verra plus enfin c'est pas encore sorti chez moi il y en a si j'ai mon copain qui doit en rester quelques-unes en stock bref on peut illuminer ça aussi voilà donc quand on parle de lumière dans ce cas-là seulement on parle de sortie car c'est le DOF via la KL25 qui dira à la lumière hé fille allume-toi éteins-toi clignote fais la fête voilà donc ça maintenant on parle sur des sorties donc les sorties qu'est-ce que c'est une sortie une sortie de KL25 c'est soit alors déjà on ne branche jamais directement une led sur la KL on passe toujours par une carte relais si vous habitez dans une grotte une carte mosfet c'est bien voilà on passe par des cartes mosfet alors soit mes cartes soit les cartes de la concurrence comme d'habitude tout ça juste que ça tienne la puissance mais en général c'est pas très puissant les lampes des ampoules des petits voyants comme ça donc soit vous passez par la concurrence soit avec moi vous pouvez passer par une mosfet board pool par une extension enfin une mollusque avec soit des mini mos derrière soit une mos light derrière c'est parfait pour gérer de la lumière voilà autre chose importante une lampe classique utilise une sortie de DOF une lampe ça me trigue là ce fil vert je vais l'enlever voilà je vais faire un nœud on se dira qu'il y a un fil vert qui est soudé hop il est là et elle par contre elle utilise trois sorties une sortie pour le rouge une sortie pour le vert une sortie pour le bleu on verra plus tard au niveau du DOF comment on configure tout ça première chose à savoir on peut brancher son bouton directement sur le 12 volts il sera tout le temps allumé donc ça c'est valable pour beaucoup de boutons car tous les boutons ne sont pas DOFables alors qu'est-ce qu'un bouton DOFable ? un bouton DOFable c'est un bouton qui va s'allumer ou s'éteindre selon la table de flipper selon le DOF alors tous les boutons ne sont pas DOFables comme je viens de vous dire donc je vais basculer sur mon petit écran qui est là hop et on va partir sur cette belle chose qui est DOF config tool on va l'agrandir un peu vous verrez mieux alors comment savoir quel bouton est DOFable ? et bien c'est simple on va aller dans je crois que c'est stats voilà le plus simple et là on a la liste mais on l'a même au début dans Port Assignment on va aller dans Port Assignment ce sera plus simple voilà je repars sur ma carte pinscape on va se mettre ici par exemple juste pour faire voir quels sont les boutons DOFables ? et bien c'est ceux qui sont marqués ici c'est-à-dire que là c'est le DOF c'est des sorties donc hormis pour le Authentic Launch Ball et le ZB Launch Ball c'est un trick c'est une histoire pour émuler des boutons avec le lanceur le plungeur seuls les autres sont DOFables il y a le Start bouton qui est donc le bouton pour Start pour lancer une partie le Launch bouton c'est quoi le Launch bouton ? tiens je me rappelle plus ça va être le Launch dans ah ouais tiens j'ai jamais vu lui bref le Fire bouton il est un bouton donc là on parle de bouton classique avec une seule sans non RGB donc on a le Start le Launch je ne connaissais pas lui le Fire le bouton extra balle on descend knocker tac tac le bouton Coin on peut mettre un bouton how to play qu'on peut mettre je ne sais plus ce que c'est et le bouton Exit il me semble qu'il n'y a pas d'autre bouton donc moi j'étais sur 4 avant il faudrait que je regarde ce que c'est ce Launch bouton pour lancer l'étape peut-être je ne sais pas peut-être qu'on peut le mettre sur la même sortie bref on s'en fout on va dire qu'il n'existe pas encore on verra plus tard quand j'aurai étudié je ne préfère pas parler des choses que je ne connais pas plutôt que dire des conneries il y en a qui devraient en prendre de la graine donc je ne sais pas ce que c'est on part sur seulement 4 boutons Start, Fire, Extra Ball non mais attends Start, Fire, Extra Ball Coin, Exit non, 5 boutons allez, 5 boutons donc ça c'est des boutons mono-adressables c'est-à-dire c'est un bouton qui aura toujours la même couleur on s'occupe d'une seule lampe à côté de ça, si on a des boutons RGB donc souvent en Magnasev souvent en Flipper et souvent en Fire on peut aussi avoir d'autres sorties qui sont RGB, Fire, Bouton donc c'est si on veut faire un Fire sur un RGB nous avons RGB Flipper donc les deux boutons auront toujours la même couleur mais par exemple ça peut accorder la couleur des boutons de la lumière des boutons à la couleur d'une table voilà donc les deux boutons auront toujours la même couleur donc il y a une seule sortie pour les deux boutons et après il y a le RGB Left Magnasev et RGB Right Magnasev qui peut allumer par exemple le bouton Magnac quand il est utilisable d'une couleur certaine donc concernant les boutons c'est les seules choses qui sont doffables tous les autres boutons que vous aurez sur votre Flipper vous ne pourrez pas les doffer donc vous les brancherez directement sur votre Alim 12V ou 5V selon le bouton voilà, ça c'est important de savoir ça quand on veut doffer des boutons donc acheter des cartes, mettre des cartes pour que les boutons clignotent et servir du doff voilà on va fermer tout ça et on va revenir sur notre configuration alors c'est vrai que c'est un peu décousu du coup j'aurais dû voir ça avant mais c'est pas grave de toute façon au pire vous regarderez la deuxième vidéo ça me fera plus de vue hop, on va dans settings de notre carte Pinscape et par exemple donc ça rame hein vous m'excuserez mais ah bah voilà j'ai le Pinscape Compute Tool qui rame où est-ce qu'on gère les entrées c'est ici bouton Input hop alors par exemple vous voyez je vais mettre alors comment écran 2 avec là je peux rentrer ma cam dedans on va faire comme ça voilà donc vous voyez par exemple ici mon bouton Start le premier c'est E30 je retourne sur mon écran hop le premier bouton Start Game donc là c'est 1 voilà je clique ici PTE30 voilà ainsi de suite le deuxième c'est 29, 23 ça c'est la config de base si jamais vous voulez rajouter un bouton on va dire que vous voulez rajouter un bouton alors déjà chez moi on fait toujours la config avant de faire le câblage qu'on soit d'accord donc si toutes ces séries de boutons là sont pleines vous voulez en rajouter un ici ou ici donc vous aurez toujours votre ground commun qui sera le même que les autres mais le fil du bouton le fil signal on le branchera quelque part par ici on va aller voir ce qui est dispo donc comment on fait on clique ici Not Connected voilà on cherche donc par exemple on regarde bah par exemple est-ce que B1 non j'aimerais bien le brancher sur B11 est-ce que c'est dispo B11 ah bah B11 c'est dispo hop sur B11 je peux connecter un bouton donc je viendrai brancher sur B11 vous voyez ici PT B11 on voit on voit pas on voit on voit je viendrai brancher mon fil de signal ici quand on appuiera sur ce bouton qu'est-ce qu'il va se passer c'est ici qu'on choisit hop c'est là alors ah mais merde c'est vrai qu'on voit à moitié avec euh passer putain passer sur mon écran en full voilà vous voyez je sais pas si vous avez vu comment on faisait hop ici on appuie on choisit PT B11 voilà ici on appuie là on va choisir la touche qui nous intéresse certains utilisent des touches euh joystick tac tac vous appuyez là où vous voulez moi je me sers pas de ça je me sers du clavier alors là soit vous appuyez directement sur votre touche clavier soit vous venez sélectionner avec la souris vous voyez vous pouvez même faire avec un shift voilà quand on appuie là ça me fera un shift mais vu qu'il était déjà euh euh il est déjà assigné là si on appuie euh voilà par exemple je veux que ça fasse la touche 8 j'appuie là quand on appuiera sur notre bouton branché en PT B11 et bah ça fera comme si on appuie sur la touche du clavier voilà c'est comme ça qu'on assigne un bouton tout simplement c'est con comme tout là y'a pas de nom alors ça pulse mode ça ça veut dire euh on s'en sert vraiment pas de ça le pulse mode vous appuyez une fois ça le met on vous appuyez une deuxième fois ça l'éteint voilà c'est tout vous appuyez et on est avec on s'en sert jamais on peut shifter un bouton ce que je vous disais tout à l'heure alors pour shifter un bouton c'est où qu'on le met c'est euh le shift number voilà donc lui par exemple c'est notre bouton numéro 22 si là on tape 22 hop vous voyez ce bouton il a le petit truc quand on appuie dessus si on appuie sur ce bouton d'abord et après sur un autre ça appuiera sur la fonction qui est là voilà génial hein deux fonctions sur le même bouton par exemple enter notre bouton start si on appuie sur le bouton qu'on vient d'installer et après on appuie sur start on peut lui dire que ça fait comme si on appuyait sur la touche 9 du pavé numérique voilà génial super si on n'en veut pas on met sur 0 hop euh le or et le end qu'est-ce qu'il nous dit dans l'ELP déjà oui il faut être en end comme ça il faut appuyer sur les deux en même temps si on est en or c'est on appuie d'abord sur le premier et après sur le deuxième voilà donc euh hop vous voyez j'ai rajouté un bouton ici ça en a automatiquement rajouté un là on peut ajouter plein de boutons comme ça ptb0 ptb2 vous voyez et si on veut les virer not connected et ça réduit ici vp usage et bah c'est l'assignement par défaut de visual pinball qui est inscrit vous voyez ça vous intéresse voilà donc ça c'est pour mettre un bouton en entrée si vous avez un petit point d'interrogation à côté de votre bouton allez par exemple on va faire comme ça non d'exclamation pardon vous avez un petit point d'exclamation à côté de votre bouton ça veut dire que la sortie ou l'entrée que vous avez utilisé en l'occurrence l'entrée car là on est sur une entrée a déjà été utilisée comme entrée ou comme sortie donc c'est utilisé deux fois donc soit c'est voulu on verra plus tard soit normalement c'est pas voulu donc c'est qu'il y a une embrouille vous voyez si on met la souris dessus il nous le dit c'est ce pin est assigné à plusieurs fonctions bouton 22 et sortie du port 8 ah j'ai fait une erreur donc j'en mets une autre voilà je crois qu'on a fait le tour de ça si on appuie sur set standard il va mettre un assignement standard version de joystick standard key il va mettre un assignement standard clavier voilà moi je suis pas comme ça je suis comme ça voilà donc ça on est d'accord c'est les entrées on a fait le tour maintenant des entrées j'avais oublié cette partie je risque peut-être d'oublier des trucs plus tard mais bon tant pis c'est pas grave alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va faire on va réduire ça et on va réouvrir ça ici alors maintenant on va dire par exemple que je veux brancher mon bouton on va faire clignoter notre bouton extra balle on va dire qu'on met un bouton extra balle même si c'est un peu de la triche pas grave les tricheurs de partout donc même si c'est un peu de la triche on va dire qu'on veut mettre un bouton extra balle donc première chose qu'on va faire notre bouton on va dire que c'est lui on va brancher le commun au ground et le nc à e29 extra balle c'est configuré la fonction bouton marche maintenant on veut que ça s'allume quand l'extra balle est disponible alors il va falloir prendre une carte qu'est-ce que j'ai en carte ? pas prévu ça ah bah tiens j'ai des mouse board à tester on va dire qu'on sert d'une mouse board 8 full même si c'est oversize on va brancher notre mouse board ici bisous notre alim là et on va câbler et ben l'alimentation électrique de la LED donc un côté ce côté ça ira c'est un bouton 12 volts donc ce côté par exemple ira au plus 12 volts et ce côté ira sur la sortie 1 de ma mouse board voilà donc on va dire que la sortie 1 de ma mouse board on va dire que je n'ai rien d'autre de doper sur mon pin câble je vais retourner dans mon truc donc voilà on va faire ce côté là déjà on câble donc un côté sur le plus 12 l'autre côté sur la sortie 1 de la mouse board on met le fusible approprié bon là dessus on est sur du allez 250 mAh grand maximum pour des trucs comme ça pour protéger le 12 volts ici tout ça c'est dans d'autres vidéos on sait qu'il y avait une sortie maintenant comment on la configure cette sortie donc on est d'accord qu'on a dit que c'était la sortie 1 de la mouse board donc la sortie 1 de mouse board attendez je vais retourner sur l'écran on revient ici on est là on va voir les sorties alors je vais charger une config de mouse board ça ira plus vite donc 5m je sais quoi j'ai ça par exemple hop voilà j'ai des sorties alors ma sortie 1 de mouse board c'est pta 11 on revient sur la caméra on vérifie non pta 1 pta 1 pta 1 donc on est d'accord a1 qui sera branché sur la sortie 1 sur l'entrée 1 tac tac donc c'est une sortie qui va sur une entrée qui ressort là bim donc pour l'instant nous sommes d'accord que notre première sortie donc voilà on a notre première sortie pta 1 qui est branchée sur une truc c'est de la lumière on clique ici même si c'est pas du RGB on s'en fout on clique et ici on va l'appeler LED extra ball hop hop donc on sait que notre sortie 1 sur notre KL25 c'est notre LED voilà on fait programme KL25 yes yes je vais pas programmer je vais pas programmer à prog programme KL25 clic crac ok on valide tac 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 ok tout est bon donc à partir de maintenant on sait que notre sortie 1 de KL25 c'est la LED extra balle on va revenir ici on va revenir sur une config propre bim bam bim bam bim non hop éteins toi hop ici on slog sur le direct output framework hop on choisit pinscape 1 c'est notre première carte pinscape donc notre première KL25 on prend toujours pinscape on met pas KL25 on met pinscape device dans la compte on est d'accord donc on a toutes nos sorties dispo et donc on parlait de notre première sortie on la voit ici sortie numéro 1 hop la sortie numéro 1 on veut que ça soit extra ball tout simplement on met extra ball save config je vais pas prouver ma config mais on la sauvegarde génère on attend que ça sauvegarde et après on génère notre config on récupère le zip on dézip tout dans direct output slash config hop et normalement en jeu si la table est doffée bien sûr alors on va vérifier les tables qui sont doffées pour le bouton extra ball elles sont là c'est comme ça qu'on vérifie extra ball vous voyez toutes ces tables il y en a pas des tonnes mais au moment où vous aurez le choix d'appuyer sur extra ball et ben le bouton clignotera voilà si c'est bien doffé donc vous voyez il y a alors il y a quoi launch c'est quoi c'est pour launch un truc il doit être un fire un truc comme ça je sais pas sur la cdc ah ça doit être le launch ça doit être comme pour lancer la bille pour viser des trucs comme ça je pense sûrement écoutez vous verrez un launch button vous pouvez le faire clignoter ce bouton souvent c'est le launch ball c'est le même donc au pire mettez un launch button et launch ball qui est où launch ball start extra même autant je raconte de la merde depuis le début ouais le launch bouton c'est le launch ball c'est ça en fait donc il y a 5 boutons de fave voilà 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 on raconte des conneries tous c'est de s'en rendre compte donc le launch bouton c'est launch ball en fait moi je l'appelais launch ball c'est pour ça launch b et voilà donc quand vous pouvez appuyer dessus lancer une bille il clignote donc le start c'est pour lancer la partie vous voyez c'est sur toutes ces tables donc c'est comme ça que vous allez configurer vos sorties par exemple la sortie 2 vous voulez mettre le launch alors comment ils l'ont appelé déjà ? launch bouton j'appelle ça launch ball launch bouton vous le câblez sur la sortie 2 le start sur la sortie 3 le coin sur la sortie 4 et ainsi de suite donc vous faites ça vous câblez vos boutons comme je vous ai montré donc 1 2 3 4 par exemple un bouton un deuxième bouton un troisième bouton un quatrième bouton voilà dans la pratique vous finissez non on va revenir là hop vous finissez une fois que vous avez fait vos assignements bah par exemple on va dire comment on a dit tout à l'heure il m'a pas gardé ce temps donc en 1 on avait dit extra ball par exemple ah merde extra ball en 2 le launch en 3 le start en 4 le fire fire et il y a un coin qui traîne qui part et il y a quoi d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre non on a plus rien d'autre à prendre bouton après si vous avez peut-être vous pouvez mettre les les outoplay conneries comme ça le exit peut être intéressant aussi en fait il y a plein de boutons à doffer voilà bah vous cherchez vous trouvez voilà donc ça c'est pour des boutons classiques ensuite si vous voulez utiliser des boutons qui sont rgb on va aller voir allez où ma souris allez là par exemple vous voulez brancher des flippers rgb donc c'est pas flipper left et right ça c'est pour les contacteurs qu'on soit bien d'accord vous faites rgb flipper et comme vous pouvez voir vous avez du rouge du vert et du bleu mais c'est formidable ah là là c'est les couleurs primaires on va les appeler quadricolores comme les quatre colors primaires donc bah pour faire ça au lieu d'avoir besoin d'une seule sortie sur votre KL et tout ça hop on bascule sur la caméra vu que vous avez trois fils parce que normalement il y en a un enfin quatre fils un commun qui va aller sur le plus le plus et les trois autres vous avez les trois fils et bah il vous faut trois sorties donc pour gérer ça c'est un truc qui est bien pour les boutons rgb ça marche pour les trucs rgb mais pour les boutons ça marche bien aussi parce que voilà rgb 12 volts rgb 12 volts rgb 12 volts rgb 12 volts c'est marquant rgb aussi mais vous pouvez aussi bien vous en servir pour piloter quatre trois boutons classiques d'une sortie ou un bouton rgb vous voyez vous pouvez tout mixer donc ça c'est pas mal pratique aussi bon ça se cap sur une mollusque il y a d'autres vidéos pour ça voilà donc si vous utilisez un bouton rgb important on passe par des résistances si on n'a pas les bonnes tensions si on a des boutons rgb 12 volts ou machin c'est bien branché direct mais sinon souvent il faut des résistances donc soit une petite carte comme ça soit vous soudez vos résistances et niveau logiciel ça se passe comme ça donc ici ici vous allez sortir par exemple flip r hop j'ai pas le coup de flip flip g flip b voilà vous voyez bien ici donc j'ai mis mon flipper rouge vert bleu donc mes trois premières sorties seront rouge vert bleu de mes flippers je les branche à la sortie donc là les assignations sont bonnes 1 2 et 4 c'est les assignations par défaut vous avez vu comment on faisait une assignation si vous les branchez ailleurs c'est pas un souci on utilise du pwm pour des boutons c'est plus joli alors la différence on en parle après de la différence je finis ça je vous en parle après donc des sorties pwm rgb ici on configure un bouton rgb flipper rgb save config enfin on programme bien ici hop là on fait save config general config on décompresse machin nanani merci bisous voilà c'est pas plus compliqué que ça bien sûr si on a plusieurs vous voyez par exemple là on peut mettre le magnat save en général le second magnat ici ici on peut mettre d'autres boutons vous voyez on peut mettre si on veut mettre le start ici on peut vraiment mixer comme on veut de toute façon vous savez ça vous savez faire on peut tout faire comme on veut donc bien sûr rgb c'est trois sorties et du coup on se rend compte qu'on ne peut pas avoir de boutons classiques dans en flipper ou des boutons classiques en magnat save vous voyez il n'y a que rgb il n'y a pas flipper classique ou flipper machin il n'y a que les sorties contacteur alors ce que je vous propose je vous explique vite fait je vous refais un petit topo 30 secondes pas plus parce que ça ne mérite pas plus sur le PWM le digital et après je vous donne un petit tuyau pour pouvoir utiliser des boutons hop des boutons comme ça dos fait en flipper ou en magnat donc voilà c'est très simple papier papier crayon allez on va y faire avec du posca hop comment on contrôle si on est en digital alors là c'est 0 volts et là c'est max volts donc ça peut être 12 volts ou machin vous voyez on va faire un petit tableau si on est en digital notre valeur sera de 0 ou de 100% vous voyez on ne peut pas faire autrement que ça ça veut dire qu'il va clignoter clac à fond à 0 à fond à 0 alors c'est du poster à fond que ça sèche mais c'est pas grave si on est en PWM là on peut avoir des variations donc ça peut faire comme ça oh putain cette courbe de l'enfer comme ça ça veut dire que votre bouton il va pouvoir s'allumer doucement monter et s'éteindre voilà ce sera pas tout pour rien c'est pulse wide modulation c'est modulable donc voilà c'est mieux sur du bouton classique et c'est à mon sens indispensable sur du bouton RGB vous voyez le digital c'est un peu comme si on mettait des relais sur des boutons RGB quoi c'est moyen-âge tu vois tu fais ça tu attrapes la peste direct la peste brune donc non des boutons comme ça si c'est pour avoir des boutons comme ça on les met sur du PWM on a des milliers de couleurs disponibles au lieu d'avoir seulement du blanc rouge vert bleu cyan magenta yellow vous voyez on se limite à ça en couleurs à 7 couleurs c'est beau ça on se limite à 7 couleurs en digital avec ça alors quand le PWM je crois que c'est je sais plus c'est 4096 ou 16 millions selon le type de pas si on est sur 256 ou on est sur 7 millions de couleurs après on s'en bat les couilles d'avoir 16 millions de couleurs mais d'avoir plein de couleurs différentes c'est quand même plus intéressant voilà la différence entre PWM et digital on utilise du digital merci Bivou si on n'utilise pas du digital on va revenir sur l'écran un petit truc à savoir on va dans My Account voilà alors vous voyez Remove FAD from front bouton ça veut dire que si on a on veut on a nos boutons ils sont pas en digital ils sont pas en PWM ils sont en digital on met yes ici ça enlève tous les FAD de nos courbes de boutons du coup nos boutons deviennent dégueulasses donc on va mettre du PWM et laisser sur nos ici merci voilà alors dernière petite chose à ce que je vous racontais j'ai des boutons j'ai des boutons classiques comme ça j'ai acheté des petits boutons classiques mais j'aimerais bien quand même les doffer par exemple mes Magnacev j'aimerais bien qu'ils s'allument quand il y en a besoin et qu'ils s'éteignent quand il n'y en a pas besoin c'est quand même un peu plus cool c'est plus fun même si j'ai pas pris des RGB alors il y a un truc tout con à faire vous branchez donc comme on a vu tout à l'heure on va partir du principe qu'on branche encore sur notre sortie 1 du DOF donc ce bouton utilise une sortie qui sera la sortie 1 du DOF donc PTA1 et donc on la branche sortie 1 PTA1 on va revenir sur notre écran et le problème donc tac tac on va revenir là et on va se dire qu'on veut le mettre en 1 on voudrait mettre le Magna Right par exemple parce que le Right il sert souvent mais ça marche pour tout vous pourrez le faire ensuite pour le Left pour le Right et pour les flippers et pour le Fire aussi mais le Fire on s'en fout il a une fonction pas RGB donc on va assigner RGB Right Magna Save le problème on se rend compte que ah merde si on l'assigne si on vient dans Pinscape et qu'en 1 on met notre Magna Right 1 et bien on n'aura qu'une sortie qui sert mais lui il va envoyer par exemple si le bouton doit être envoyé en vert ou en bleu ou en en cyan ou un truc où il n'y a pas de rouge jamais il ne se rallumera en fait le bouton donc il y a une petite magouille à faire qui n'est pas piqué des hannetons c'est qu'on va embrouiller Pinscape on va lui faire une petite embrouille voilà très simple comme quand on va dans les concerts et qu'on rentre à 3 avec un ticket bref donc on va aller du côté du DOF on va bien sûr lui indiquer que port 1, 2, 3 c'est le Right Magna Save plus tard on se dira que 4, 5, 6 c'est Left par exemple 7, 8, 9 c'est RGB Flipper hop donc 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 on sème notre config on la génère on va la décompresser voilà et du côté de Pinscape qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va truander donc il nous faut 3 9 on est d'accord on a 9 sorties virtuelles là on parle en termes de sorties virtuelles voilà il faudra séparer la notion virtuelle et câblage la sortie 1 le rouge donc est bien branché sur PTA1 c'est notre Magna Right 1 la sortie 2 hop on la branche aussi sur PTA1 et la sortie 3 on la branche aussi sur PTA1 donc je note ici pour que ça soit clair Magna Right 2 et en dessous Magna Right 3 pour la suite pour la suite on va faire ma sortie 2 alors ma sortie 2 sur le shield c'était PTA2 donc voilà PTA2 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 et ma sortie 3 donc c'est PTA4 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 alors ça on est sur des sorties PTA en Mossboard c'est pareil pour des sorties sur des modules sur des extensions juste on assigne 3 fois la même sortie à chaque fois donc bien sûr vu qu'on a assigné 3 fois la même sortie vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure on a le petit point d'exclamation rouge qui dit hé garçon t'es encore raide comme une tanche qu'est-ce t'as fait ? t'allais faire l'apéro avec Ludovic Denis là tu tiens plus le pastis mec oh regarde t'as sorti 1 t'as sorti 2 t'as sorti 3 ils sont sur la même sortie pas de problème mec attend on va mettre ça c'est ce que je cherche à faire vous programmez et vous câblez donc sur la sortie 1 votre Magna Right ici Magna les 1 2 frappes hop Magna left 2 Magna left 3 clip 1 on prend le temps c'est l'été clip 2 allez et hop clip 3 hop on programme donc on a bien sauvegardé là et qu'est-ce qui va se passer ? quand la KL25 va recevoir l'ordre d'allumer par exemple le bouton Magna Right on va lui dire allume en rouge ok j'allume en rouge eh PTA1 envoie la purée donc PTA1 va s'activer et va envoyer du courant sur sa sortie PTA1 et va allumer le bouton si on lui dit eh allume en vert avant ça aurait été sur PTA2 pour allumer le vert là on va l'embrouiller eh allume la 2 ok la 2 c'est PTA1 aussi allume toi aussi et du coup c'est la sortie toujours la 1 la même sortie qui va s'allumer ce qui veut dire que à n'importe quel moment s'il y a du courant envoyé sur une de ces 3 sorties ça allumera ici c'est la même sortie c'est comme si vous mettiez au brancher les 3 sorties sur le même truc 3 sorties 3 tuyaux d'eau qui arrivent sur un seul robinet tu allumes n'importe quel des robinets tu as de l'eau qui coule c'est ce qui nous intéresse l'eau qui coule c'est l'interrupteur qui s'allume l'arrivée d'eau que ce soit la première la deuxième ou la troisième du rouge, du vert, du bleu on s'en fout ce qui nous intéresse c'est ça s'allume ou pas pas la teinte donc voilà donc en faisant cette petite bidouille virtuellement vous utilisez 9 sorties donc le côté virtuel c'est à l'intérieur de la KL on est d'accord c'est sur cette partie on est virtuel donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais en vrai vous n'avez que 3 sorties physiques de câblés PTA1 PTA2 PTA4 voilà donc cette petite magouille ça vous permet de pouvoir doffer des boutons de flipper et tout ça voilà alors je pense qu'on a fait le tour de tout ça je regarde ma poste je vais revenir sur la caméra c'est magnifique la caméra je vais finir mon café sans m'étouffer cette fois-ci parfait bien passé comme pépé non bébé alors voilà je pense qu'on est bon on a vu les différents interrupteurs les jolis de couleur les pour les puristes pour bricoler voilà tous les types d'inter on a vu comment les brancher en entrée ici, ici ou ailleurs et les configurer on a vu quoi d'autre on a vu comment les on les branche sur une sortie que ça serait une mos board full une mos light une mini mos n'importe quoi une carte mosfet classique une carte relais bien sûr si si ton daron c'est Louis XIV il n'y a pas de soucis bon sur une carte relais mec voilà on a vu comment doffer dans la config je crois qu'on a fait le tour petite chose voilà on ne met pas de fusible sur un interrupteur du moins sur la partie entrée sur la partie commande on met un fusible sur la partie puissance donc la partie de la lampe c'est mieux mais sur la partie commande il n'y a aucun besoin de fusible qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux boutons prenez des boutons solides parce que ils s'en prennent plein la gueule je vois comment ma femme elle joue au flipper j'aimerais pas que ça soit mes fesses les boutons donc prenez des boutons solides prenez des boutons lumineux c'est joli ça pète c'est bien et puis voilà il y a du concave du convex voilà vous voyez ça c'est un peu c'est un peu convex ça c'est c'est concave à l'ancienne mais le focus de ces morts voilà vous avez le choix posez tout sur papier écrivez sur papier vos listes de boutons ce que vous voulez en faire ce que vous voulez doffer la puissance des lampes la tension d'alimentation des lampes la consommation des lampes les leds de 20 mA les leds de 40 ou plus ça permet de calculer la résistance c'est important voilà pensez je vous le répète mais c'est très important pensez à vous hydrater c'est l'été vous êtes plus tout jeune voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais je suis pas sûr d'en faire une la semaine prochaine c'est l'été les gars on va se détendre c'est s'essayer de remplir les arpes dans la piscine donc mollo mollo sur les vidéos n'hésitez pas à me mettre un bon doigt par ici à suivre la chaîne à bricoler à partager le savoir à aider les copains à vous renseigner avant de poser des questions et il n'y a pas de questions idiotes il y a juste des fois des idiots qui oublient de se documenter un peu avant mais il n'y a pas de questions idiotes donc voilà au pire vous prendrez une vanne sur la gueule mais poser des questions c'est très bien euh rejoignez moi sur les groupes facebook du shop tout ça machin éclatez vous mettez de la crème pour bronzer et bricolez bien bonne fin de vacances ciao les gros